Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage Dans lequel je vous montre comment j'ai réalisé Ce maquillage-ci. Alors je ne savais Absolument pas ce que j'allais faire Donc j'ai décidé de choisir Un rouge à lèvres au hasard et ensuite De faire le maquillage qui allait avec Et je voulais quelque chose d'audacieux Quelque chose qui sort du commun, quelque chose Qui n'est absolument pas discret Et donc j'ai opté pour ce lipsticks C'est le lipsticks en teinte climax De Colourpop qui est un très joli Bleu violet Sur moi il fait beaucoup plus bleu Mais en tout cas c'est une couleur entre les deux Et voilà je ne savais pas ce que j'allais faire Mais voici ce que j'en ai fait au final J'espère que ce maquillage vous plaît Vous pouvez dès à présent mettre un petit pouce en l'air A la vidéo si vous aimez ça Et vous abonner si ce n'est pas encore fait En tout cas si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous voyez ma tête Bienvenue à vous Et j'espère que vous vous sentirez comme chez vous Voilà moi je vous laisse avec le tutoriel Et je vous fais des très très gros bisous Je commence avec ma palette Saharan de Juvia's Place Et je prends la couleur Sokoto Que je vais appliquer en couleur de transition Ensuite je prends ma palette Shape Shifter Et je prends la couleur Contouring Poudre Foncée Que je vais appliquer en couleur de creux de paupière Et je viens estomper tout ça Ensuite je prends mon Jumbo Pencil Blanc de chez NYX Que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile Je fais comme ça En fait la couleur que je vais utiliser se verra mieux Puisque je vais prendre une couleur très claire Et que ma peau est déjà foncée de base On utilise ça pour que la couleur se voit mieux Donc je prends ma couleur Naked To De ma palette Naked Basics Que j'applique donc sur l'ensemble de ma paupière mobile Ensuite je vais venir flouter les démarcations Pour éviter qu'on voit trop les démarcations Et ensuite je viens estomper Mais en reprenant le pinceau Que j'ai utilisé pour appliquer ma couleur de transition Donc il y a encore un tout petit peu de fard dessus Ensuite je viens foncer les coins externes En réappliquant un petit peu de couleur Contouring Je viens flouter tout ça Et ensuite j'applique mon Eyeliner Donc pour ça je prends un Eyeliner Feutre Que je trempe dans mon gel Maybelline Ensuite j'ai appliqué mes fossiles hors caméra Parce que je vous avoue que sinon c'est galère Je reprends ensuite ma couleur Sokoto Que je vais appliquer en ras de cils inférieurs Ensuite je prends ma couleur Zoya Que j'applique en coin interne de mes yeux Pour illuminer un petit peu le regard J'applique aussi en illuminateur sur mon nez Ensuite je prends la couleur Desert Rose Donc un blush de chez NYX Que je vais appliquer sur mon visage J'en mets aussi un petit peu sur mon front et mon menton Ensuite je prends un fard à paupières orange Simplement que je vais rajouter au blush Parce que j'aime bien l'effet que ça donne Ensuite je prends ma couleur Ultra Blush Une couleur de la palette Ultra Blush De Make Up Revolution Je crois que c'est la Golden Sugar Que je vais appliquer en highlighter Sur l'ensemble de mon visage Et j'oublie pas mon arc de Cupidon J'en mets aussi un petit peu sous mes sourcils Et ensuite place à la pièce maîtresse de la vidéo Qui est donc ce merveilleux bleu violet Donc c'est le Climax de Colourpop Qui est un Lipsticks Et en fait je vous avoue que A l'application il est hyper crémeux Et ensuite il est hyper mat Donc c'est super agréable à appliquer Et je prends toujours 3 ans pour appliquer mon rouge à lèvres moi Et voilà le résultat Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime trop 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 C'est un peu osé pour la Belgique J'avoue malheureusement Je n'ai pas osé sortir avec ça Mais je me suis quand même éclatée à faire cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura plu Moi je vous embrasse Et je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao